waouh je suis sans mots je suis vraiment sans mots mes frères et soeurs c'est un truc de ouf ce que nous allons vous montrer ici vraiment c'est hors du commun le 12 août dernier une star a décédé et après sa disparition il y a eu beaucoup de choses quand ce star vivait elle nous disait qu'elle était attaqué attaqué par qui bien évidemment pas des gens qui sont supposés être ses ennemis mais tant que c'est ce qui est parti des gens qui sont restés vu prendre sa réforme ou veulent continuer le combat en fait c'est l'impression que ça donne puisque ça c'est montré parce que ce que j'ai fait du pouvoir et que j'aimerais partager avec vous c'est hors du commun suivez-moi dans nos studios bonjour les frères et soeurs nous sommes en famille vraiment je suis vraiment vraiment sans mots il y a eu un concert aujourd'hui le concert d'une autre star de la musique et à ce concert là une personne qui est en conflit avec ce star disparu depuis le 12 est venu là et quand cette star là s'est mise à chanter les gens de la foule ont commencé à la lapider j'ai pour dit quitte là va attendre et cette personne c'est vrai elle était en conflit avec ce star qui a disparu mais les deux étaient des anciens années et le résultat que ça donne c'est vraiment bizarre regardez ça regardez même ça c'est au du commun comme vous le voyez mes frères et soeurs voici la scène la seule question est ici elle a disparu mais on a l'impression qu'elle est encore en vie mais regardez ce qui se passe ici son ami ou son adversaire musical est là et c'est lui qui a été invité à un concert et qu'elle est arrivé là ce qu'on sait je ne vais pas tourner comme il se devait au point où niac se balle et son mot que s'est-il passé si ça n'avait pas été filmé vous ne l'aurez pas cru regardez ça là on se trouve juste au conseil là au conseil dès que cette personne est apparue là sur scène automatiquement le public s'est mis en colère sans doute pour le public cette personne n'a pas le droit d'être là et ce star a commencé à chanter pour dire vous voulez me tuer vous voulez me tuer arafat est mort vous voulez me tuer maintenant tu es moi même ou pas à la fois et ce c'est moi c'est vraiment triste quand même écoutons ça on s'est calme c'est vous on s'est calme c'est vous je voulais me tuer je voulais me tuer je voulais me tuer tuer on s'est calme c'est vous Vous voulez me tuer, vous voulez me tuer. Tuez-moi, ça va finir. Ah, ces personnes parlent à qui ? C'est cet appel à toutes ces personnes qui sont juste là dans le public, qui sont en colère. Waouh ! Et la personne qui a organisé le concert est ici, c'est notre star. Elle essaie de calmer le jeu, c'est une chose que personne ici attendait. Apparemment, c'est ces personnes-là même qui sont venues même à cause des... Dès la foule s'est soulevée là, apparemment, ces personnes-là sont censées être des véritables ennemies. Pour ces stars, vu la maladie dont les femmes-là, ces stars-là même qui ont décidé à réagir, sans doute pour ces femmes-là. Les responsables de la disparition de ces stars sont supposés être ces personnes aussi. Est-ce que c'est nous, mon frère ? Moi, vraiment, j'ai du mal à comprendre. Regardez. Voici encore une autre personne qui est ici. Une autre personne qui est ici, qui est censée être l'une des personnes responsables de leur mouvement du coupé de Cali. Mais apparemment, c'est chaud. Leur présence n'a pas été acceptée par le public. C'est un truc de ouf. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais waouh ! Ça fait maintenant quatre mois que ces stars a disparu. Quatre mois après sa disparition, il y a un concours sur le cœur. Ah ! Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ou encore où on va avec cette affaire ? Mais regardez vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire ici ? Au Melissa-Kar, c'est vous-même, vous-même. Ou攻é-torque de la violence. Ou tout le monde le c'est bien ? Apparemment ... J'ai mis à moi, en ce cas c'est J'ai mis à moi. Qu'un Africain fait ? C'est que l'heure est grave. C'est que cette affaire même le dépasse. Demande à ma grand-mère. Demande à ma grand-mère à te dire. Demande à mon grand-père. Je vais t'expliquer. C'est quoi son corps ? C'est pourquoi dans la vie on dit qu'il faut éviter les histoires. Les conflits. Les discours inutiles. Pour faire le buzz, les stars sur internet s'attaquent. C'est l'os des flèches. Et on appelle ça des clashs. Maintenant ce star est décédé, il est déjà parti. Mais tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Les gens ont gardé cela dans leur tête. Et même les pauvres sont déjà là. On vous a tout le temps vu autour de vous bagarrer. Même dans la vie réelle. Vous avez sorti des armes, même des armes de guerre là-bas. Où tout ça, ça va ? Où est-ce que tout ça, ça va ? Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le monde est divisé. À quoi ça sert ? Qu'est-ce qu'on gagne même dans ça ? Mes frères et soeurs, dites-moi ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes au conflit avec les gens, Ah ! J'ai vraiment le problème avant que la mort n'arrive. Parce que les joues n'êtes pas là. On ne sait jamais. On ne peut pas blâmer le peuple. C'est-à-dire, les gens qui sont là. Parce que eux-mêmes, ils sont même déjà touchés. Ils n'ont pas encore digéré. Ça prouve qu'ils n'ont pas encore digéré ce qui s'est passé. Donc, tu ne peux pas aller aussi là-bas. Sachant que tu vas les rencontrer. C'est comme si tu les cherchais. Ou bien ? C'est possible. Mais, ce n'est pas en cause de ça aussi. Cette personne ne va pas aller là-bas. Cette personne est censée être libre de tous ces mouvements. Et, à plus faute raison, cette personne-là-même, qui a son conseil aussi, c'est son amie. Et cette personne est venue de son conseil récemment aussi. Donc, elle se débattre d'être là, juste pour l'honorer. Les mecs, les mecs, les mecs, les mecs, les mecs de ce monde. C'est ce que moi je vais vous dire. Il n'y a rien de temps. Gros cœur, garder recul, tout ça. Ce sont des choses inutiles. Vous devez vraiment faire attention. Nous devons faire attention, mes frères et soeurs. À quoi ça sert ? C'est vrai sur la terre, il y a des ennemis. On ne peut pas nier le fait qu'il y ait des ennemis. Des gens qui sont nos ennemis. Mais ici, on n'arrive pas à savoir réellement qui sont nos vrais ennemis. On ne comprend pas. C'est ce que tu as parlé pour dire qu'on me boycotte. On me boycotte, on me met les bâtons de la roue sérieusement. Mais on ne sait pas exactement qui. Donc les gens sont dans la confusion. Et ça dit autre chose. Mes frères et soeurs, gardez votre calme. Sans doute que vous devez revenir. On ne sait pas ce qu'il va se passer. Mais surtout, gardez votre calme. Il n'est pas trop vrai. Gardez juste votre calme. On régule le problème tranquillement. Ce n'est pas encore fini. Nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et partagez la vidéo maintenant. C'est parti.